bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de participer à cette nouvelle soirée de l'université populaire de marseille métropole ce soir nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir c'est Mathieu Demory c'est il y a elle elle a déjà passé son doctorat de sociologie c'était il y a trois ans je crois et je me souviens avoir assisté à sa soutenance et c'était un très très joli moment elle avait vraiment une belle une belle énergie pour présenter son mémoire et elle avait été reçue brillamment ça ne se faisait déjà plus donc sans les félicitations au officiel de l'ensemble du jury mais en aparté tout le monde lui a adressé des félicitations extrêmement chaleureuses et j'ai trouvé moi aussi que sa présentation était d'une très 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 belle qualité et Mathieu Demory qui va intervenir aussi ce soir ben lui il est dans ce sillon il est dans ce toboggan dans cette démarche puisqu'il est doctorant alors je sais même pas précisément sur quoi il travaille mais il va nous le dire alors ce soir la proposition qui nous est fait c'est de parler des inégalités numériques et des usages d'internet dans les mobilisations politiques il faut que vous sachiez que 20% des français sont atteints de sont victimes de ce qu'on appelle l'électronisme on parlait de l'électrisme ça vous en avez toujours enfin vous en avez entendu parler mais c'est quand même important 20% de la population française des plus de 15 ans sont atteints d'électronisme on ne sait pas utiliser les outils de les outils numériques alors qu'en France il y a seulement 7% de la population âgée de 18 à 65 ans concernés par l'électrisme donc vous voyez la différence 7% d'électrisme 20% d'électronisme c'est quand même très important et on se rend compte qu'un cinquième des 15 ans et plus sont aussi complètement réfractaires alors ce soir on va parler de cette situation et comment on peut utiliser ces outils comment on peut les appréhender mais aussi peut-être mais ça c'est vous qui allez l'indiquer comment on peut gommer ou en tous les cas atténuer cette situation en tous les cas merci à tous les deux merci Célia merci Mathieu d'avoir accepté de participer à ce programme d'université populaire Célia était déjà intervenue à Aubagne c'était il y a 3 ou 4 ans peut-être davantage mais elle avait déjà fait une première concurrence et je sais qu'elle est très didactique très à l'aise et elle présente toujours bien les choses mais Mathieu je sais que vous travaillez ensemble donc je suis sûr qu'elle a été transmise son virus elle aussi et je suis sûr qu'on va vraiment s'en régaler vous avez une heure d'exposer un petit peu plus si vous en avez besoin et puis ensuite on essaiera de débattre comme d'habitude c'est à vous quand vous voulez et merci beaucoup encore qui commence ? Célia tu peux dire quelque chose avant de commencer ? Non vas-y je t'en prie si merci pour tous les compliments j'ai envie que tu reviennes bonsoir à toutes et à tous merci pour l'invitation je suis ravi de vous présenter une partie de ma thèse du coup aujourd'hui bon Mathieu de Maurier doctorant en sociologie j'ai pas encore fini j'en suis loin encore on va dire et donc je vais vous proposer aujourd'hui le point de départ de la réflexion que j'entreprends dans ma thèse ma thèse elle porte sur les professionnels de la médiation numérique c'est ces gens qui vous accompagnent dans l'usage dans la pratique des outils numériques quand vous êtes en difficulté peu importe l'âge et la condition sociale et du coup mon point de départ c'est les inégalités numériques mais avant de définir ce terme je voudrais bien revenir sur un autre terme qui est plus ambigu encore c'est celui de numérique ce fameux numérique qui est aujourd'hui souvent mis en cause dans un pléthore de problématiques mais aussi mis sur un piédestal notamment par les gouvernements gouvernement qui en 2015 avait en France donc mis en place une stratégie numérique du gouvernement et qui je cite dit que le numérique est un moteur de la croissance et de l'entreprise un atout dans la bataille contre le chômage qui propose aussi un meilleur accès aux droits et aux prestations auxquelles le citoyen a le droit bref une vision assez sacralisante quand même du numérique donc il me semble qu'il faut faire un pas de côté ne pas le considérer à la fois comme un problème ou alors comme la solution à tous les problèmes il faut prendre du recul et ne pas tomber dans des représentations qui seraient à la fois trop technophobes ou trop technophiles et donc du coup la première chose à faire que j'ai fait dans ma thèse c'est d'éviter de parler du numérique sous sa forme substantive cette acception elle s'est généralisée ces dernières années mais de base a priori elle est fausse le mot numérique est un adjectif comme analogique donc c'est pourquoi je propose de parler plutôt d'outils numériques d'usages numériques de réseaux sociaux numériques et ainsi de suite finalement ce qu'on entend dans le numérique sous sa forme substantive ce sont des outils des outils techniques qui sont à la fois matériel un ordinateur un téléphone une tablette ou immatériel des logiciels des environnements de travail c'est en somme une technique qui s'oppose en quelque sorte ou même voir qu'ils remplacent la technique analogique ce pas de côté fait il est évident de souligner la portée de plus en plus considérable de ces outils numériques et de leurs usages ils se diffusent massivement dans notre vie de tous les jours Dominique Cardon qui est sociologue parle d'amplification de cette portée ces outils deviennent de plus en plus inévitables à l'école au travail dans les activités quotidiennes et ainsi de suite et même pour celles et ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas les utiliser ce qui nous amène une autre notion que j'utilise celle d'injonction sociopolitique donc en effet les individus ils sont contraints à s'approprier les outils numériques aujourd'hui car la société les y enjoint mais aussi parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure les gouvernements viennent appuyer et renforcer cette injonction en promouvant le numérique ces outils et ces usages et d'ailleurs il y a le programme de dématérialisation des services publics qui est un exemple frappant de cette injonction qui dit que d'ici 2022 aucune démarche ne pourra plus se faire sur papier et c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre elles la CAF les impôts la politique agricole bref des tonnes de démarches administratives sont exclusivement en ligne aujourd'hui du coup dans cette optique il est intéressant de dire que la pratique les usages des outils numériques sont en bois de normalisation de plusieurs points de vue social culturel technique ces usages deviennent une norme donc dans toutes les sphères de la société ça correspond à des normes des valeurs une idée une culture c'est même une culture qui guide nos pratiques et du coup qui dit norme dit déviance déviance pas forcément délinquance mais juste déviée d'une norme imposée par la société donc on dévie systématiquement de certaines normes et davantage selon le milieu social dans lequel on a vécu et on vit et donc moi ce qui m'intéresse c'est de faire preuve de voir qui sont ces personnes qui font preuve de déviance par rapport à la norme numérique à la norme d'usage des outils numériques donc pour ça pendant longtemps on a parlé de la fracture numérique les individus qui seraient en situation de difficulté avec les outils numériques on parlait à l'époque de la fracture numérique à partir du modèle de la fracture sociale il y aurait ceux qui n'auraient pas accès et ceux qui auraient accès c'est bien plus compliqué que ça l'accès qui est une seule dimension ne permet pas de comprendre les rapports que les individus peuvent entretenir avec les outils numériques alors oui tout à l'heure Jean-Pierre vous donnait des résultats sur les 20% d'électronique de personnes en situation d'électronisme en France mais là je vais vous proposer des chiffres un peu plus détaillés pour comprendre qui sont vraiment ces gens et en quoi consistent ces inégalités numériques alors est-ce que je peux partager mon écran oui je peux le faire donc je vais vous montrer quelques graphiques pour appuyer mes propos pour pas que ça soit trop trop barbant ces statistiques mais alors je vais si je peux le mettre en plein écran comme ça c'est plus visible voilà donc là si vous voyez sur le graphique en 2019 est-ce qu'on voit Mathieu moi je vois pas je sais pas les autres mais on voit pas le pourtant il est bon personne il y a quelqu'un d'autre qui pourrait dire non moi je vois Mathieu et le graphique ah si c'est bon pardon excusez-moi désolé c'est parfait ok donc du coup en 2019 95% des plus de 12 ans auraient un téléphone mobile je vois pas parce qu'il y a ma tête 77% un smartphone et 76% un ordinateur donc ce qui voudrait dire que 5% des français de plus de 12 ans n'auraient pas de téléphone que 23% d'entre eux n'auraient pas de smartphone et que 24% d'entre eux n'auraient pas d'ordinateur ça montre que la fracture numérique est un comment dire n'est pas suffisante pour parler des relations que peuvent entretenir les individus avec les outils numériques et là j'essaie d'enlever pendant que je vous parle voilà le partage d'écran c'est plus simple la question unidimensionnelle de l'accès ne nous permet pas de comprendre ce qui nous intéresse donc en fouillant des théories en sciences sociales j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup interpellé beaucoup intéressé du point de vue analytique c'est des concepts théorisés par Serge Proulx en sciences d'information et de la communication qui lui parle d'un processus d'un processus d'appropriation des outils numériques et ce processus il a trois étapes la première c'est l'accès effectivement on peut avoir accès aux outils numériques ou pas ensuite il y a les usages les usages ce serait des pratiques plus courantes qu'elles soient courantes ou non qui vont de ouvrir Zoom sur son ordinateur répondre à un mail rédiger sur Word ou autre naviguer dans un environnement de travail virtuel bref les usages sont multidimensionnels et la dernière étape c'est l'appropriation donc qui veut dire que l'individu n'est pas du tout en difficulté avec les outils numériques il les maîtrise à la perfection la perfection c'est la fin du processus ça ne veut pas dire que quand on s'approprie les outils numériques on est parfait donc si on décompose ces trois étapes à l'aide d'outils statistiques qui m'intéressent je ne l'ai pas précisé je suis désolé la source du graphique que je vous ai présenté juste avant c'est issu du baromètre non j'ai des bêtises le baromètre du numérique oui c'est le baromètre du numérique qui a été constitué à partir du CREDOC d'une enquête qui s'appelle les conditions de vie et aspirations donc on a vu l'accès les 95% de français qui possèdent un téléphone portable et ainsi de suite parlons des usages maintenant qui est un concept qui va permettre de complexifier ce qui nous intéresse par rapport à la relation que les individus peuvent entretenir avec les outils numériques et là en fait je vous refais un partage d'écran bien évidemment pour vous parler des usages et là à l'aide des données du baromètre enfin non là c'est toujours le baromètre du numérique 2019 et les individus ont répondu à une question qui est la suivante que faites-vous en réaction à une difficulté sur les outils numériques avec les outils numériques et on voit qu'il y a quand même près de 11 enfin de 12% des français qui disent qu'ils n'utilisent pas les outils numériques c'est quand même assez loin des 5% qui ne possèdent pas de téléphone portable et 8% enfin presque 7,99 qui disent s'arrêter et abandonner donc ça fait près de 20% des français je pense que c'est ça qui correspond aux 20% d'électronisme qui en réaction à une difficulté abandonne ou alors tout simplement n'est pas confronté à une difficulté on va aller un peu plus loin c'est toujours avec cette même question on va parler d'appropriation qui est la dernière phrase la dernière phase dans le processus conceptualisé par Sagefrault qui constitue une étape ultime dans la constitution d'un rapport étroit à la technique numérique et donc dans ce cas là il y a très peu de français finalement en réaction à une difficulté rencontrée donc comme c'était dans un tableau que je ne vais pas vous remettre il y a près de 38% des français qui déclarent se débrouiller seuls ou ne pas rencontrer ce type de problème donc moins de 40% un petit peu plus d'un tiers des français se sentent à l'aise avec les outils numériques c'est très loin de ce qu'on pourrait escompté et il y a de quoi inquiéter les instigateurs du plan de dématérialisation des services publics maintenant je vais approfondir pour approfondir cette question des inégalités numériques parce que c'est de ça dont je parle finalement les inégalités avec un S parce qu'on pourrait parler d'inégalités d'accès à la fois d'accès à un outil d'accès à Internet et même dans ça on peut subdiviser plusieurs inégalités d'accès à une bonne ou mauvaise connexion Internet selon la situation notamment dans un environnement rural on a moins de débit moins de banque passante ensuite des inégalités d'usage qui là sont multiples en fonction des pratiques qu'on vise et encore plus quand il s'agit d'appropriation et donc ces inégalités numériques pour approfondir ce point là de nombreux chercheurs ont mis en évidence la corrélation de ces inégalités numériques avec les inégalités sociales et les rapports de domination on va dire plus traditionnels de genre d'âge de conditions sociales de revenus de diplômes et toutes ces variables là statistiquement je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune mais je l'ai fait statistiquement ça se vérifie par exemple une femme qui a un diplôme inférieur à celui du bac et qui a plus de 65 ans a beaucoup plus de chances de ne pas avoir accès ou de ne pas savoir utiliser un outil numérique ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes de plus de 65 ans ayant un diplôme inférieur à celui du bac sont en difficulté avec les outils numériques certaines y arrivent et donc bon je vais vous montrer un dernier tableau qui n'est pas facile à lire mais je vais le lire pour vous même moi j'ai encore du mal à lire ce type de tableau mais ce qu'il dit est très très intéressant et je ne sais pas est-ce que vous le voyez là ? oui oui on le voit en gros ce qu'il dit c'est que toutes choses égales par ailleurs c'est une maxime en statistiques les plus de 75 ans ont 6 fois plus de risque de ne pas être équipé que les 15-29 ans également pour les hommes toutes choses égales par ailleurs les hommes ont 24% plus de risque de ne pas être équipé par rapport aux femmes pour le diplôme pareil toutes choses égales par ailleurs les non-diplômés ou ayant un CEP ont 3 fois plus de risque de ne pas être équipé par rapport aux diplômés des études supérieures donc ce qu'il montre bien qu'il vérifie statistiquement la corrélation entre inégalité numérique et inégalité sociale donc il y a des tendances qui se dessinent notamment les plus vieux et les moins diplômés se retrouveraient plus en difficulté avec les outils numériques et leurs usages il ne faut toutefois pas essentialiser ces caractéristiques il s'agit de tendances qui sont statistiques je le répète et qui ne concernent ici que l'équipement et l'usage d'un point de vue quantitatif dans ma thèse je me suis concentré aussi sur des données plus qualitatives je n'ai pas vraiment le temps de les explorer ici mais ça m'a permis de faire un pas de côté notamment en termes de génération il y a un a priori fort aujourd'hui c'est que les jeunes seraient plus forts que les autres dans les outils numériques donc on parle de digital natives ceux qui sont natifs du numérique c'est à dire qu'ils ne sont pas migrants ils n'ont pas migré dans le numérique bref d'emblée ça pose question ce concept et de nombreux chercheurs en sciences sociales ont battu en brèche cette théorie qui ne veut strictement rien dire comme celle des générations X, Y, Z c'est peut-être une forme de lecture du monde mais qui n'est pas scientifiquement avérée et construite Pierre Bourdieu disait déjà il y a presque 50 ans je crois jeunesse n'est qu'un mot il ne faut pas dire que tous les jeunes ont le même comportement les mêmes habitudes et bien le distinguer en fonction des caractéristiques sociales donc il ne faut pas dire que les jeunes sont forts tout puissants avec les outils numériques certes ils peuvent avoir des capacités manipulatoires plus instinctives que d'autres que les plus vieux parce qu'ils ont été plus habitués socialisés aux gestes mais ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent très bien les réseaux sociaux qu'ils savent gérer leur identité en ligne protéger leurs données ou tout simplement chercher trouver une information dont les faits sont vérifiés et ça je pense qu'avec Célia on a des tonnes d'anecdotes à vous raconter d'étudiants à la fac dans les études supérieures mais qui ont du mal ne serait-ce qu'avec l'environnement de travail qu'on leur propose en ligne que la fac leur propose ce qu'on peut vérifier facilement quand on quand on guide un cours le nombre de connectés à cette plateforme qui s'appelle Amétis pour Aix-Marseille Université il n'y a vraiment jamais pour aucun cours 100% de connexion et on le voit bien qui se connecte on le voit et s'est connecté il y a une heure deux heures en général si s'est connecté il y a trois mois une fois et puis basta ou alors ne s'est jamais connecté puis je peux je peux te laisser pour justement faire la transition Célia avec ta partie ce que tu vis un peu avec ces environnements de travail à l'IRTS et cette imposition de l'outil numérique qui justement n'est pas bien reçu par les élèves et les formateurs Oui du coup bonjour à tous et à toutes je reprends la parole peut-être juste pour y revenir dans la discussion sur ces difficultés alors là en plus qui sont accentuées une période on ne sait plus comment l'appeler cette période difficile compliquée on ne sait plus quel mot mettre mais qui oblige tout un chacun à se former à ces outils-là veut veut pas on est bien obligé de s'y mettre Ce qu'on voulait faire avec Mathieu c'était de vous proposer à la fois une première partie la partie de Mathieu très socio-théorie où est-ce qu'on en est aujourd'hui et puis une application concrète dans un univers qui quand même moi en tout cas me fascine depuis plusieurs années qui est cet univers politique puisqu'on entend de plus en plus parler des réseaux sociaux numériques notamment de l'usage par les personnalités politiques de ces espaces-là et donc d'essayer de réfléchir un peu à ce que tout ça dit de notre société et comment se repérer là-dedans sans dire trop de bêtises du coup alors moi j'ai travaillé dans ma thèse sur les migrations égyptiennes et particulièrement sur la participation politique à distance comment des migrants installés en France depuis des durées variables avaient pu s'investir s'engager s'approprier des événements politiques survenus dans leur pays d'origine en Égypte puisqu'en fait vous savez il y a maintenant un petit peu plus de dix ans on a fêté des anniversaires plus ou moins déprimants il y a peu il y a à peu près un peu plus de dix ans éclaté en Tunisie puis en Égypte puis dans le nombre de pays arabes des soulèvements populaires inscrits donc dans des contextes mobilisations à une échelle régionale allant du Maroc jusqu'à l'Irak en fait dans chacun de ces pays les processus révolutionnaires ont connu des trajectoires très différentes de la mort du dirigeant en Libye au départ des chefs d'État en Tunisie en Égypte et au Yémen des mobilisations prolongées je pense là au Maroc à l'Iri à l'Irak des soulèvements qui parfois ont d'ailleurs abouti à des guerres civiles la Libye la Syrie le Yémen mais au-delà de l'hétérogénéité de toutes ces mobilisations-là une idée est apparue à ce moment-là l'idée selon laquelle Facebook pouvait créer des révolutions alimentant ainsi tout un ensemble de discussions qu'on avait en sociologie en sciences politiques entre autres mais aussi en infocom sur le pouvoir ou en tout cas sur les pouvoirs des réseaux sociaux numériques Facebook et Twitter en tête et puis depuis vous savez qu'il y a tout un tas d'autres nouvelles plateformes et cette réflexion sur le pouvoir des réseaux sociaux numériques a émergé il y a dix ans mais elle est très actuelle il y a peu Trump a vu son compte Twitter bloqué à la suite de l'invasion du Congrès par des activistes n'acceptant pas la défaite de Trump face à Biden aux élections états-uniennes donc on est vraiment au cœur d'un sujet et en même temps on commence à avoir du recul en disant c'est énorme des enquêtes de terrain et donc dans le temps qui met un parti je vais essayer d'être succincte pour qu'on puisse discuter je souhaitais revenir avec vous sur l'idée d'une subversivité de ces réseaux sociaux l'idée selon laquelle Twitter Facebook détiendrait une espèce de force un pouvoir forcément subversif qui permettrait la remise en cause des rapports de pouvoir des états et parfois même plus largement des rapports de domination pour le dire autrement qu'il y aurait dans Internet un espace plus démocratique qu'ailleurs qu'il suffirait de s'engager dans cet espace pour parfois démolir des dictatures pour mobiliser des foules ou pour donner du pouvoir à celles et ceux qui en sont d'ordinaire des pourvus il me semble qu'on peut fortement douter du poids déterminant d'Internet sur les événements politiques il me semble tout à fait intéressant de comprendre comment Internet et plus particulièrement Facebook et moi c'est ce qui m'a intéressée dans ma thèse ont été des outils des points d'appui en fait pour des mobilisations dans les pays arabes et ou ailleurs depuis alors pourquoi il me semble erroné de dire qu'Internet est un espace plus libre ou plus démocratique qu'ailleurs premier élément c'est évidemment tout ce que vient de dire Mathieu en fait nous ne sommes pas tous et toutes à égalité dans l'accès dans l'usage et dans l'appropriation des outils numériques tout ce que Mathieu vient d'expliquer il n'y a pas une réduction des inégalités au contraire il y a plutôt une reproduction des inégalités sociales sur Internet en fait ceux qui sont relativement dépossédés de ressources le sont également sur Internet les cartes ne sont pas redistribuées il n'y a pas un renouvellement total de la donne grâce aux espaces numériques il y a d'ailleurs souvent et c'est ce que Mathieu disait une corrélation entre prise de parole publique et prise de parole via Internet et là c'est particulièrement intéressant parce que là où on pourrait croire que du coup tout un chacun peut devenir influenceur et du coup développer une parole publique ce n'est pas tout à fait le cas en général les diplômés vont se sentir plus légitimes pour donner leur avis les hommes vont avoir tendance à donner leur avis plus facilement que les femmes alors encore une fois c'est des tendances et Mathieu l'a bien dit donc dire cela m'amène donc à un deuxième élément qui me semble important quand on essaye de comprendre ce qui peut se jouer politiquement c'est qu'en fait il n'y a pas de séparation entre espace numérique et espace public traditionnel pour le dire il y a davantage de continuité que de rupture entre ces univers là l'espace virtuel le monde virtuel en fait il est emprunt de matérialité même s'il peut donner l'impression comme ça de flotter autour de nous mais en fait c'est très matériel ce qui s'y joue en tout cas les acteurs qui s'y impliquent ils le font parce qu'ils ont des objectifs ils ont pour objectif des effets dans l'espace social réel alors les objectifs sont divers que ceux qui sont au pouvoir cessent d'être au pouvoir que ceux qui sont contraints de rester au marge puissent occuper une place autre en tout cas incontestablement on peut dire qu'il y a un lien entre l'activité politique menée sur internet et celle dans les rues cette fameuse continuité et donc si on peut faire la distinction entre ces deux espaces là cette distinction elle ne peut être que temporaire puisque si l'on regarde moi ça a été le cas dans ma thèse si on regarde de plus près les mobilisations en Egypte et surtout les mobilisations donc ce que j'ai fait d'égyptiens installés en France qui se sont mobilisés pour la révolution depuis la France qu'est-ce qui s'est passé en 2013 Khalid qui était un étudiant égyptien en France m'expliquait je vous le cite lorsqu'on n'a pas d'espace politique réel on va essayer de le trouver ailleurs donc si on ne peut pas le faire dans le monde réel c'est dans le monde virtuel et ça c'est très important on fait tout sur Facebook et Twitter on sent qu'il y a un monde parallèle cette idée elle est quand même tenace en exposant l'usage d'Internet de cette façon-là et surtout ses qualités essentielles Khalid en fait il pointe l'existence d'un monde parallèle d'un à-côté qui serait d'ailleurs capable de déjouer les obstacles mis en place par les États notamment les États autoritaires qui tentent de faire taire les contestations alors effectivement les premiers mois voire les premières années des processus révolutionnaires du processus révolutionnaire en Égypte a donné l'impression qu'Internet était un outil qui permettait de contourner la répression de l'État mais depuis en Égypte comme ailleurs on a pu observer que la répression elle peut également avoir cours dans les espaces numériques et faisant du coup voler en éclats cette idée c'est la distinction d'un espace réel d'un côté et d'un espace virtuel de l'autre les pages Facebook des militants égyptiens que j'ai rencontré en France donc entre 2011 et 2013 ces pages Facebook elles sont parsemées de clichés de photos dans lesquelles l'activisme il est montré il est mis en scène alors que ce soit des actions de prise de parole d'animation de cortège de manifestation de distribution de tract aussi tout ça est affiché et donc les pages personnelles elles deviennent d'une certaine manière des portfolios de militants qui viendraient montrer comme ça la pluralité de leurs interventions la polyvalence de leur activisme mais à partir de 2013 et plus particulièrement après juillet 2013 puisque en fait en juillet 2013 on a un coup d'état militaire en Égypte qui vient sortir du pouvoir les frères musulmans et on a l'armée qui se réinstalle durablement au pouvoir à travers la figure du maréchal Abdel Fattah Al-Siti et les publications sur les réseaux sociaux numériques vont être de moins en moins fréquentes jusqu'à pratiquement disparaître par peur de représailles qui sévissent en Égypte et qui ne sont pas des moindres là je m'appuie sur un rapport d'Amnesty International qui en 2018 expliquait qu'entre 2013 et 2016 plus de 40 000 personnes auraient été emprisonnées pour des raisons politiques dans plus de 700 cas au moins les personnes auraient été enfermées sans procès des disparitions nombreuses des cas de torture etc. qui sont fréquemment répertoriées par des ONG depuis 2013 en fait en Égypte sous prétexte de lutter contre les fake news et l'islam politique c'est ça les deux chevaux de bataille le régime va traquer les militants va fermer des sites internet en 2019 c'était par exemple la BBC qui était fermée plus de 500 sites ne sont plus autorisés en Égypte et moi ce qui m'a intéressée en tout cas ce que j'ai pu observer sur mon terrain c'est aussi des modalités de répression que je peux appeler relativement imaginatives qui laissent entrevoir que les batailles politiques qui ont lieu dans les rues elles se jouent également via écran interposé je voudrais vous lire un extrait si je ne suis pas trop longue un tout petit extrait de journal de terrain pour vous embarquer avec vous sur vous embarquer avec moi sur mon terrain qui remonte un peu c'est 25 janvier 2016 on est à Paris c'est le 5ème anniversaire de la révolution le rassemblement alors réuni une trentaine de personnes il n'y a pas foule les grands élans de la révolution commencent à manquer quelques slogans vont être lancés repris par les participants mais l'essentiel de l'activité consiste à se prendre en photo avec la tour Eiffel en arrière-plan les drapeaux égyptiens célébrer cette révolution qui commence à plus correspondre à ce que les militants voulaient au début des photos des vidéos qui sont donc capturées et publiées instantanément sur Facebook la majorité des participants consultent directement leur fil d'actualité sur leur téléphone à la recherche d'informations aussi parce que c'est des supports informationnels de ce qui peut se passer en Égypte ce jour-là vers 18h à peu près on décide de partir avec quelques militants qui sont là d'aller se restaurer dans le quartier de Belleville et les conversations sont très animées parmi les gens qui m'entourent et je comprends qu'une vidéo en particulier attire leur attention et je comprends que Ilyes qui est absent ce jour-là son prénom est prononcé plusieurs fois mais personne veut trop me dire ce qui se passe on finit par descendre du métro et là un des militants me prend à l'écart pour m'expliquer ce qui se passe et il me dit il y a une vidéo très très mal avec Ilyas il a fait quelque chose de très 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 mal c'est quelque chose de très 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 mal et il me répète comme ça que c'est très très mal donc je me dis qu'est-ce qu'il fait et il me dit c'est une vidéo avec le sexe et moi je ne comprends pas et en fait en allant chercher une vidéo a été publiée ce jour-là dans laquelle qui vient d'un compte dont l'image de profil est en fait une image noire avec écrit bref ferme ta gueule désolé pour le langage je cite mon terrain et dans cette vidéo en fait Ilyas c'est chez lui donc en fait on a à peu près le même cadrage que là ce que vous pouvez voir il est assis devant son ordinateur il se lève et en fait au moment où il est debout on voit je vous le montre c'est pratique on voit ceci et on voit notamment son entre jambe il a par un montage relativement grossier il y est on ne sait pas si c'est lui ou pas sort son sexe et je vous laisse deviner la suite en tout cas il est dans une posture très délicate et ça met tout le monde mal à l'aise moi ce qui m'a intéressée c'est la réaction de ses compagnons de ses camarades de lutte qui révèle aussi toute l'ambiguïté de la situation certains militants vont publier des messages de soutien et dénoncent l'ignominie du pouvoir qui est capable de faire ça etc mais d'autres préfèrent éviter le sujet en précisant quand même que il y a c'est un homme on ne sait pas trop peut-être qu'il a fait ça en tout cas on essaie de le décrédibiliser et surtout de ruiner sa irréputation de militant affirmé c'est vrai qu'en Osib peut-être vous aviez suivi ces affaires-là il y a eu beaucoup d'affaires de viols collectifs d'agressions sexuelles qui ont un peu défrayé la chronique internationale avec des journalistes qui pointaient souvent du doigt les attitudes très animales des jeunes égyptiens frustrés etc ça renvoie à des problématiques sociales mais donc on voit comment à travers cette affaire-là en fait il y a des formes de répression possibles aussi via ces réseaux sociaux numériques et donc moi quand j'ai contacté le premier concerné il avait l'air globalement assez fier enfin globalement il était assez fier puisque lui disait c'est bien une preuve que je suis important pour le régime parce que sinon il ne ferait pas ça en fait eux aussi ils sont dans l'innovation et eux aussi ils sont capables de se servir des réseaux sociaux numériques donc on voit bien qu'au-delà des mises en activisme de l'anecdote que là je vous ai raconté elle nous invite aussi à penser la manière dont les régimes autoritaires font preuve d'une très grande adaptabilité et qu'en construisant un espace parallèle comme le disait Khalid au début les militants ont cru qu'ils échapperaient aux formes de répression mais en fait ce qui est arrivé à Eliès ce jour-là nous rappelle que les moyens techniques à disposition des états se révèlent aussi extrêmement puissants et que c'est aussi le travail de hacking en tout cas n'est pas que l'apanage des anticapitalistes contestataires etc mais que les états peuvent aussi parfois officiellement ou non rien ne dit que l'état égyptien était derrière ça mais en tout cas c'est sûr que ce soit des pro-régimes ou directement les régimes en tout cas il se joue des batailles politiques dans ces univers-là qui sont aussi intéressants à analyser en tout cas autre exemple mais peut-être que ça suffit pour les exemples mais je pense à une militante qui s'appelle Amal Fatih qui le 9 mai 2018 avait dénoncé via Facebook le harcèlement sexuel en Égypte et elle reprochait au gouvernement de ne pas protéger les femmes elle s'est fait arrêter et là on a appris à peu qu'elle était condamnée à deux ans de prison donc on voit que la parole elle peut aussi être verrouillée dans ces espaces-là et que donc on voit toute l'ambiguïté de ces réseaux sociaux-là il me semble donc important de dire que ces réseaux sociaux numériques ne sont ni des espaces de liberté ni des espaces de répression par nature et ça c'est important je pense de le verbaliser comme ça de la même manière ce ne sont ni des espaces d'abrutissement de diffusion de fausses informations par nature ils sont aussi des espaces de formation et je crois que ce qu'on est en train de faire là on est un peu la preuve quand même et puis tous les cours qu'on donne avec Mathieu à nos étudiants dans les différents espaces où on intervient en fait les réseaux sociaux numériques sont aussi ce qu'on décide d'en faire et qu'il est possible de faire beaucoup de choses en fonction des contextes et ces contextes ils évoluent et les choses elles sont toujours en mouvement peut-être s'il existe une spécificité des espaces numériques c'est peut-être ce qu'on appelle les trois V vitesse volume variété c'est ce qui fait un peu la spécificité d'Internet oui les informations circulent vite très vite les informations transmises sont de diverses natures et le volume des données transférées est colossal très 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 important mais il n'y a rien de nouveau en fait dans les formes d'engagement on fait circuler des informations on prend position on produit des analyses sur des supports qui étaient à l'époque du support papier et qui aujourd'hui sont des supports numériques numériques en fait le fond de l'affaire j'ai envie de dire est toujours le même les mobilisations sur les réseaux sociaux ne produisent que peu d'effets s'ils n'ont pas de relais dans les couloirs du congrès par exemple ou sur les grandes places populaires les réseaux sociaux numériques sont donc des supports informationnels sur lesquels on se forme sur lesquels on s'informe aussi ils sont en fait en réalité des espaces comme les autres et je crois que c'était ça aussi qu'on avait envie de dire avec Mathieu c'est que souvent on entend c'est une tas de choses de oh là là ça fait rêver cet espace-là alors ça nous fait moins rêver quand même depuis un an mais et puis c'est aussi c'est aussi des espaces d'archivage des activités sociales et ça et ça c'est important faire ceci cela dire ceci ou cela écrire ceci ou cela n'est pas problématique en soi ça dépend des sociétés des normes des sociétés et ces normes elles sont façonnées en grande partie par les états mais aussi par les mouvements sociaux et donc petite conclusion on va s'arrêter là pour laisser la place à la discussion on écrivait avec Mathieu dans le résumé de notre intervention d'aujourd'hui on écrivait et si le pouvoir des réseaux sociaux numériques était de transformer les citoyens en internautes ou les internautes en citoyens c'était notre proposition si les réseaux sociaux numériques sont ni bons ni mauvais mais dépendent en réalité de ce que nous en faisons peut-être serait-il le moment de se demander qui contrôle ces espaces quelles sont les modalités de participation quelles traces nous laissons et dans quelle mesure les prises de position d'aujourd'hui ne seront-elles pas brandies à charge demain est-ce aux entreprises privées de les contrôler est-ce aux états à des instances autres à quel moment les populations décident des contours de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas dans ces espaces il semble que nous ayons ici des questions principales à se poser dans les prochaines années en tout cas une chose nous semble évidente c'est que les réponses ne peuvent pas être apportées par les sociologues les politistes les chercheurs en infocom mais si nous savons grâce aux sciences humaines et sociales que les réseaux sociaux numériques servent à mobiliser plus qu'ils ne servent à recruter qu'ils ne servent à libérer autant qu'ils servent à réprimer nous savons que dans les rues comme dans les plateformes numériques les sociétés inventent chaque jour les règles qui les régissent je vous remercie beaucoup pour votre attention je laisse la place à la discussion merci Mathieu merci Célia revenir très en arrière à propos de ce que disait Mathieu dans le MRDK et les personnes qui utilisent le mieux des applications je pense notamment à un outil qui s'est raconté un tableur Excel Excel c'est un outil absolument colossal et même ceux qui utilisent bien ce logiciel en utilisent entre 10 et 20% donc on a à disposition des outils qui sont extrêmement performants qui offrent pardon qui offrent des possibilités absolument démesurées mais qu'on ne sait pas appréhender et ça me permet de de boucler à propos de ce que tu disais toi Célia à propos de ce que l'on fait de des réseaux que ce soit Facebook Twitter enfin tous ces outils-là en fait on reçoit tellement d'informations que le citoyen lambda qui n'en a pas la volonté n'a pas la capacité de vérifier si l'information qu'il reçoit est exacte ou pas donc il y a ce double tranchant je suis très informé mais je suis hyper informé et tu as complètement raison de dire que il faut se méfier de ce qui va être de ce qui va pouvoir être utilisé de ce que l'on a publié parce que les GAFA ne s'y sont pas trompés que ce soit Amazon que ce soit Apple que ce soit l'un de ces cinq monstres démesurés eux passent leur temps et ont mis au point des robots mais on parlera peut-être d'intelligence artificielle aussi derrière le traitement de 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 ces réseaux ont mis ont développé des robots dont des outils informatiques qui sont capables de brasser des centaines de milliers en doute de ce système donc tout le monde est en doute et puis ils ne changent pas rien que ce pas de nous qu'est-ce que ça c'est à la règle c'est vraiment la démocratie j'accepte le capitalisme je fais de la redistribution qu'est-ce que vous avez à dire je vais continuer ce que disait avant que Michel interrompe ma conversation ma réflexion je disais que ces ces GAFA brassent des quantités colossales d'informations et sont capables d'utiliser nos publications à la fois pour nous amener vers la consommation mais aussi pour détourner notre attention et j'en veux pour preuve la volonté d'Amazon d'installer de construire de nouveaux entrepôts en France ce qui va leur permettre de contrôler complètement la consommation individuelle parce que si je souhaite commander acheter une bouteille de lait très rapidement on va me dire que la marque ou le conditionnement n'est pas disponible et Amazon va proposer de me livrer un autre produit et très rapidement créer de nouvelles habitudes de nouvelles conditions de consommation mais c'est à vous de répondre Mathieu et Célia moi je ne suis qu'un observateur un peu un peu averti mais juste observateur tu veux réagir Célia Mathieu je ne sais pas oui peut-être moi j'ai parlé longtemps Mathieu vas-y vas-y non mais je pense que Amazon c'est un bon exemple aussi pour montrer que le numérique c'est qu'un outil il y a des tas et des tas de grosses entreprises de multinationales qui opèrent la même démarche c'est juste le capitalisme dans toute sa splendeur et l'anéantissement de la concurrence comme le fait Amazon et l'outil numérique permet d'avoir une ampleur plus importante mais ce n'est pas la faute du numérique non mais c'est c'est quand même de la responsabilité en tous les cas de la volonté de ces entreprises qu'elles soient de grosses entreprises ou des géants monstrueux comme les GAFA et lorsque j'étais gamin c'était il y a longtemps on ne trouvait pas d'autres conditionnements que tous les produits en vrac les yaourts s'achetaient à l'unité dans des pots en verre qui étaient consignés qu'il fallait ramener chez le commerçant et puis les fabricants de yaourts se sont dit pourquoi on va continuer à vendre des yaourts en telle unité on va imposer minimum 6 yaourts et puis aujourd'hui pour trouver moins de 12 yaourts dans un magasin c'est vraiment très difficile oui mais du coup là si je peux continuer sur cette sur cette voie là c'est vrai que c'est aussi les sociétés qui permettent ça parce que je veux dire c'est que on n'est pas soumis que au pouvoir de leurs avancées sont faites de nos reculs je ne sais plus qui disent ça bien sûr tu as d'autant raison que lorsque lorsque j'évoquais la possibilité d'acheter des yaourts à l'unité l'équipement des ménages en réfrigérateur n'était pas généralisé donc il n'y avait pas la possibilité de le conserver à la maison c'était juste pas possible d'acheter en grande quantité et donc du coup les avancées d'un secteur sont faites aussi de la réorganisation des autres secteurs là typiquement les ménages qui s'équipent par ailleurs etc. sur les robots peut-être alors ça se fait de vous donner deux trois petites références qui moi en tout cas m'ont beaucoup fait avancer je pense au travail d'Antonio Casilli alors Mathieu je vais un peu casser la tête avec ça quand j'ai découvert Antonio Casilli et notamment il a une proposition enfin en tout cas il travaille lui sur ce qu'il appelle les micro-travailleurs du clic et il explique en tout cas la thèse qu'il défend que moi je trouve d'une puissance c'est incroyable c'est de dire que toute la magie de ces univers-là c'est de nous faire croire qu'il n'y a plus aucun être humain derrière les machines or pour vérifier par exemple que sur Google Traduction la traduction est bonne il faut quelqu'un qui sait et qui peut dire à l'ordinateur oui la traduction est bonne non la traduction est mauvaise et du coup ce qu'il observe lui c'est que les individus qui se cachent derrière alors certes ne sont plus à faire des traductions de textes en entier mais ont des micro-tâches et donc c'est pour ça qu'il les appelle les micro-travailleurs du clic c'est-à-dire faire croire finalement qu'il n'y a plus que des robots typiquement ce qu'il dit lui c'est que tout ce que savent les ordinateurs les algorithmes et toutes ces choses-là un peu obscures tout ça c'est le fruit de la connaissance humaine c'est-à-dire que jamais dans aucune configuration possible une machine une intelligence artificielle viendra battre je ne sais pas comment dire ou en tout cas viendra apprendre quelque chose à quelqu'un qui sait un être humain ce que je veux dire c'est que là par exemple peut-être certains sur la semaine dernière ont eu à répondre à ce qu'on appelle les capchas vous savez c'est ces questions que nous posent on sait pas trop qui où ils nous demandent de reconnaître un chat une montagne une moto une moto ou un feu rouge on a tous fait ces trucs-là et bien quand on fait ça on fait du travail gratuit où on enseigne à un algorithme à reconnaître un chat un feu rouge et en tout cas à reconnaître les contours sur une image et donc en fait nous sommes exploités quand on fait ça moi quand Antonio Casi m'a expliqué ça j'ai été totalement révoltée je me suis dit je suis en train de travailler gratuitement pour de grandes entreprises qui se font beaucoup d'argent et moi je leur demande rien je veux juste aller au site qu'il y a derrière qui se cache derrière ce fameux capchas donc oui je réponds à la question donc maintenant je vois les capchas complètement différemment et donc je vous conseille de regarder les micro-travailleurs du clic regarder à la fois ces productions écrites et il a fait un documentaire en quatre volets de 20 minutes qui est fascinant ça s'appelle les micro-travailleurs du clic c'est produit par France TV si je me souviens bien et c'est très très bon c'est vraiment très intéressant à regarder et le bouquin sinon c'est en attendant les robots voilà Antonio Cazier qui est bien c'est de m'envoyer les références comme ça je diffuse à tout le monde carrément qui d'autre a des interventions des remarques des questions oui 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 concernant les micro-travailleurs en fait ils sont simplement dans le processus d'apprentissage c'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est pas encore complètement aboutie et c'est pour ça qu'il faut des micro-travailleurs qui améliorent on ne voit pas trop ma tête et qui améliore l'apprentissage de la tâche par exemple pour la traduction automatique c'est vrai que les traductions automatiques initialement elles étaient assez basiques et tout et tout maintenant elles sont de mieux en mieux elles ne seront que meilleures par la suite et elles ne seront que meilleures parce qu'il y aura toujours eu quelqu'un qui aura amélioré l'intelligence artificielle donc ils font partie intégralement du processus d'apprentissage voilà c'est tout Célia Lomblin Célia Mathieu pardon Romain complément je pense que oui c'est clairement ça c'est l'humain au service de l'algorithme du coup là J'aime bien Oui vas-y Paul Oui moi là dans ce que j'entends et ce que je comprends ou ce que ce que ça va ça m'amène c'est de dire que des fois le diable se cache dans les détails parce que c'est l'utilisation c'est schizophrénique ce qu'on est en train d'entendre parce qu'on est capable d'avoir une rencontre grâce à un outil qu'on n'aurait pas eu et en même temps on est capable de demander l'envahissement du Capitole ou du stade Vélodrome à des personnes qui habitent à 200 ou 300 kilomètres en deux heures ou trois heures donc c'est terrible c'est à la fois positif et négatif c'est à la fois possible et impossible c'est à la fois utile la voiture est très utile et pourtant c'est aussi un cercueil ambulant donc chaque fois qu'il y a un outil il faut lui donner la place qu'il mérite et pas plus sauf que là on est dans un domaine enfin je crois qu'il y a un peu de les gens qui manipulent bien l'appareil vont employer des mots anglais on en a eu tout à l'heure les trois ou quatre citations d'une situation sont des mots en anglais et moi pour moi la fracture elle est plus plus vers des choses comme ça que le fait d'avoir l'appareil ou pas l'appareil de s'en servir seul de pas s'en servir seul de s'en sortir seul ou pas parce que bon avec un peu de patience même quand on n'est pas très doué l'appareil permet quand même de s'en sortir en grande partie seul d'abord il faut avoir l'appareil ça coûte entre 500 et 700 euros il faut avoir la fibre parce que si on n'a pas la fibre on a un rendement qui est tellement lent qu'on perd patience il faut en avoir une utilité et quand on est dans un réseau après si on n'a pas les mots anglais si on n'a pas la technique on évite un ringard et est-ce que ça amène cette technique qui est pourtant utile qui est moderne et qui quand même simplifie la fibre parce que quand on classe un mail c'est plus facile que de classer une lettre dans un endroit de la conserver et d'empiler 30 ans d'histoire et que bon voilà et aujourd'hui par exemple quand on est dans une association ou quand on est dans une campagne électorale si on ne fait pas du réseau informatique si on n'envoie pas 3000 mails si on ne communique pas on fera ma liste ou je ne sais pas quoi on est on est ringard et ça évite alors ça permet d'aller vite et ça évite le contact alors là il va falloir qu'on trouve qu'on prenne le bon de tous ces éléments-là et qu'on revienne à de la raison à part ça l'informatique ce n'est pas le diable ce n'est pas un mauvais élément c'est le sens du progrès mais il va falloir qu'on adapte tout ça parce que en fait c'est à la fois bien et à la fois très dangereux le fabricant de marteau ne sait pas si celui qui va l'acheter va l'utiliser pour enfoncer des clous ou pour taper sur la tête de son voisin ou sur ses doigts Mathieu Célia des choses à ajouter oui c'était complètement l'intervention précédente était je pense totalement dans notre propos là ce qu'on nous fait nous on est tout à fait d'accord pour dire c'est ni bon c'est ni mauvais par contre regardons ce que ça dit de notre société et ce que ça peut permettre ou au contraire ce que ça ne permet pas et effectivement en tout cas beaucoup d'études montrent par exemple et c'est ce que je disais en conclusion on ne recrute pas via internet on mobilise et cette approche continuiste qu'on a voulu tenir avec Mathieu c'est dire que les individus ils ont des prédispositions pour tout un tas d'autres raisons mais qu'en tout cas si position politique ils prennent ou ils sont amenés à prendre parce qu'ils ont lu tel ou tel texte sur internet qu'ils ont entendu tel ou tel message en fait ils avaient déjà des prédispositions des socialisations familiales qui les amenaient à des collègues de travail une situation sociale moi cette fait voler une affaire cette embrouille avec un mec je ne sais pas en tout cas plein de situations mais que du coup on ne peut pas prendre cet espace comme un espace clos qui ne discuterait pas avec les autres univers et nous notre approche c'était vraiment celle-là qu'on appelle du coup l'approche continuiste c'est de dire inégalité sociale inégalité numérique si on veut que tout le monde s'en sorte pour faire sa déclaration d'impôt sur internet et bien faisons en sorte que tout le monde ait dans les autres univers un toit l'équipement la santé l'éducation en tout cas que toutes ces questions-là elles sont connectées et qu'on ne peut pas les traiter juste indépendamment de tout le reste donc effectivement voilà je n'ai pas votre prénom mais moi j'étais tout à fait d'accord avec ce que vous disiez Marika je ne sais pas ou Marika c'était Paul qui a dit merci Paul la difficulté dans cette situation c'est qu'il n'y a pas eu de débat citoyen donc on n'a pas demandé aux individus s'ils avaient envie ou pas on les a petit à petit on les a amenés à utiliser ces outils parce que on leur a expliqué que c'était très innovateur les utilisateurs ont été amenés au travers d'une démarche marketing de séduction et rapidement les utilisateurs se sont embarqués se sont trouvés embarqués dans une situation qui ne leur permet pas de retour en arrière à titre d'exemple pendant une grande partie de ma vie professionnelle je faisais du commerce j'avais à peu près 500 clients dans mon portefeuille je connaissais le numéro de téléphone de tous mes clients ou presque je n'avais pas besoin de chercher dans mon calepin le numéro de téléphone de telle entreprise je connaissais le numéro de téléphone je connaissais le nom de mon contact aujourd'hui comme la plupart je suis doté d'une prothèse numérique qu'on appelle le téléphone portable dans lequel est stocké tous mes contacts et donc je ne fais plus l'effort mémoriel de me souvenir du téléphone de telle ou telle personne donc c'est un changement colossal qui s'est opéré dans ma fonction de fonctionner mais ce qui en même temps a pour avantage de me permettre d'utiliser mon espace mémoire à stocker d'autres choses des mots de passe notamment par exemple sinon je me suis laissé je me suis laissé amuser par trop de confiance et maintenant j'ai un tableur dans lequel je renseigne tous les mots de passe parce que je suis dans les confidences dans les années 85 80 80 80 80 90 je dirigeais une entreprise petite boîte marseillaise qui avait pour spécialité le développement de systèmes experts donc d'application d'intelligence artificielle alors c'est vrai que la machine n'est pas auto-apprendante pas encore sinon qu'il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent de faire de l'écriture automatique mais qui donnent la possibilité à ces outils d'écrire d'écrire un roman comme si c'était un auteur qui l'avait fait de la même manière la création d'images d'images virtuelles on en voit beaucoup et aussi la création de musique c'est vrai que la machine parce que ça ne reste qu'une machine a une capacité de de traitement parce qu'elle va très très vite d'un grand nombre d'informations elle n'est pas capable de créativité sinon parmi les expériences que j'ai eu à mener donc d'application d'outils que nous avons eu à développer un de mes premiers clients c'était les mutuelles du monde donc une grosse entreprise qui avait monté avec une autre compagnie d'assurance qui était le GPA groupement populaire d'assurance ils avaient monté un dispositif de garantie de facture je vendais des cacahuètes à un client je n'étais pas sûr qu'il ait les moyens de me payer lorsqu'il allait être livré donc je demandais à cet organisme de de me garantir le paiement si mon client était défaillant c'était ce 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 dispositif d'assurance qui le faisait à sa place donc on avait développé cet outil pour eux et on l'avait fait tourner ce qu'on appelle en double aveugle pendant une période c'était des individus dont des experts qui avaient l'habitude de traiter ces dossiers qui continuaient à faire ce travail et puis parallèlement c'était une machine c'était un tout petit un tout petit Macintosh mais bon pour ceux qui connaissent l'histoire à la place les petites boîtes on mettait encore des disquettes ils se sont rendu compte très très rapidement que le dispositif qu'on avait développé pour eux était beaucoup plus performant que leurs experts humains pourquoi ? parce que l'ordinateur lui travaillait 24 heures sur 24 il n'avait pas mal à la tête il n'était pas enrhumé il n'avait pas les soucis de ses enfants il n'était pas trop chargé de travail et c'était ce qu'ils avaient observé c'est que lorsque les experts de ce dispositif avaient trop de dossiers à traiter ils bâclaient des dossiers qu'ils n'avaient pas le temps d'étudier de manière efficace soit ils avaient beaucoup de déperditions pour des dossiers pas très importants mais par contre c'était là où on gagnait de l'argent parce que le risque était petit ou alors ils disaient non ce dossier est trop gros je ne le prends pas non plus mais tout simplement parce qu'ils étaient trop occupés alors que la machine elle n'était jamais trop occupée sinon qu'il y avait besoin peut-être à un moment de rajouter une autre machine à côté voilà pour ce qui est de l'auto apprentissage mais c'était à la même période j'avais des relations avec un consommation automobile qui réunissait Fiat Volkswagen Peugeot et Citroën qui n'étaient pas mariés à cette époque là tous les systèmes novateurs que l'on voit aujourd'hui dans les automobiles les caméras d'anticollision toutes ces choses là dans les années 85 étaient déjà opérationnelles les voitures automatiques circulaient les voitures sans conducteur circulaient dans des parcs fermés mais ça circulait ça fonctionnait déjà on avait développé un outil qui permettait de projeter aujourd'hui on utilise tous notre GPS parce qu'on ne veut même pas enfin on ne sait plus mémoriser par où il faut passer pour aller d'un point à un autre et donc quand on regarde son GPS sur le tableau de bord se crée une distorsion oculaire entre le tableau de bord et puis la route où on regarde à 100 mètres et donc pour éviter cette déformation on projetait la carte du GPS à 2 mètres à l'extérieur du pare-brise de façon à ce que l'œil soit toujours à la même distance et toujours le même point d'attention donc tout ça ça a été des avancées extraordinairement grandes je me souviens du premier système de reconnaissance automatique de la parole qui était développé par IBM il était capable de comprendre le monde le journal à l'époque je crois que c'était 8000 ou 10 000 mots je ne me souviens plus précisément il était capable de comprendre ça aujourd'hui les systèmes de reconnaissance automatique de la parole sont capables de comprendre une encyclopédie pardon de m'exprimer mais c'est un sujet que j'apprécie particulièrement tu es peut-être sur l'injonction je voulais carrément revenir au tout début de ce que Jean-Pierre disait je voulais rebondir sur le terme de consultation citoyenne il y a un exemple super intéressant dans la période actuelle c'est que des consultations citoyennes il y en a presque pour tout maintenant mais elles sont en ligne donc ceux qui ne savent pas qu'elles sont en ligne ou qui ne savent pas utiliser l'ordinateur ou se connecter à la page du gouvernement ne peuvent pas donner leur avis par rapport à la mesure qui va être prise par le gouvernement donc c'est super intéressant dans cette histoire d'injonction et d'ailleurs en parlant d'injonction elle date de ça fait 70 ans ça a commencé avec Charles de Gaulle et le plan calcul en 1961 l'impulsion de l'outil numérique enfin on disait informatique à l'époque dans l'entreprise et à l'école et après chaque mandat présidentiel que ça soit de droite ou de gauche a proposé quelque chose pour promouvoir les outils alors informatique ensuite ça a été les nouvelles technologies de l'information et de la communication maintenant c'est le numérique enfin c'est toujours la même chose au final et je voudrais juste rebondir rapidement aussi sur le commentaire dans la discussion de Gilbert Benichoux moi je ne sais pas que je ne vais pas le conseiller ce livre-là mais d'un point de vue scientifique avec ces liens on s'oppose un petit peu à l'approche qu'entreprend Gérald Browner qui est un peu technophobe et qui dit que le numérique c'est le mal à tout prix que c'est en train de défoncer nos cerveaux qu'on est bête à plus en pouvoir quand on utilise des outils numériques donc peut-être que cognitivement comme il le dit il y a des processus qui se modifient mais quand on est scientifique on se doit d'être a priori neutre même si c'est jamais le cas mais on n'est pas là pour dire si les choses sont bien ou sont mal là il dit que c'est mal nous on est là pour comprendre comment ça fonctionne et quels sont les enjeux derrière et nous du coup avec ces liens du point de vue sociologique Moi ce qui m'intéresse aussi c'est quand le langage aide à mieux comprendre la situation j'ai un exemple dans les années 80 on parle du dossier médical informatisé et là les médecins ils disent aïe danger parce qu'on va trahir le secret médical on va peut-être utiliser la maladie à des fins enfin les raisons de la maladie à des fins de chômage ou des choses comme ça pour passer dans les années 90 au dossier médical partagé et là on est en train de dire que quel que soit le moment où quelqu'un aura besoin d'avoir des renseignements par l'informatique il pourra les avoir et donc avoir un meilleur diagnostic pour celui qui prend le relais de quelqu'un qui a l'habitude de ce patient de le traiter parce qu'il aura toutes les informations sur le dossier médical partagé et ça moi je trouve que là alors là c'est pas le diable là c'est le bon dieu malgré le fait que je sois hâté en opposition à ce que je disais tout à l'heure là c'est que du bon parce qu'on passe de quelque chose qui était en fait on utilise un outil à des fins de partage ce qui est quand même pas l'élément premier parce que bon on partage là en vidéo mais en visio mais d'habitude on se touche plus on se voit plus on peut plus échanger sur d'autres sujets on est voilà alors que ça serait plus intéressant mais le dossier cette évolution là et ce langage approprié de cette évolution rend la situation beaucoup plus confortable et beaucoup plus mieux quoi beaucoup mieux voilà il n'y a pas que du du diable dans le dans cette histoire là aussi quand on on la fait évoluer dans le bon sens et qu'on l'explique et qu'en même temps elle apporte du du sens peut-être d'autres interventions encore parce que vous nous parlez mais effectivement c'est bon Joël Gombin doit intervenir dans deux semaines pour plus particulièrement faire un exposé sur l'utilisation des datas mais on a bien vu la guerre que se sont menées les distributeurs de 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 fluides d'eau de gaz et d'électricité qui chacun ont souhaité chacun chacun a refusé que soit mise en commun cette collecte d'informations parce que bien évidemment cette collecte d'informations est utilisable de manière d'une manière marketing la volonté d'EDF qui a qui a insisté autant pour l'installation des des compteurs Linky et c'était ce qui était exposé par le directeur régional de distribution d'EDF pour la région PACA et lui expliquer qu'en fait EDF souhaite utiliser les voitures électriques individuelles pour faire du stockage d'énergie et pour ensuite distribuer cette énergie à leurs clients qui en ont besoin ça veut dire quoi ? ça veut dire que EDF va bien sûr privilégier telle usine qui va payer plus cher sa consommation électrique et va en même temps ralentir diminuer la possibilité d'approvisionnement des consommateurs individuels où on va dire à un ménage vous ferez votre lessive la nuit donc on va amener petit à petit le consommateur aussi dans une situation de complète dépendance et pour boucler avec ce que disait Paul bien sûr le dossier médical c'est quelque chose le dossier médical numérique c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu as raison ça peut sauver des vies encore une fois il n'y a pas eu de consultation citoyenne sur le contenu de ce dossier médical et personne aujourd'hui ne peut s'en échapper ce qui veut dire que n'importe quelle compagnie d'assurance qui à un moment pourrait obtenir ces informations va pouvoir les utiliser pour accepter un prêt ou le refuser ou pour augmenter sa tarification et on se retrouve avec l'exemple du marteau qui peut servir à faire du bien ou pas il y a en tout cas de manière très évidente des enjeux démocratiques qui sont en plus pas forcément là où on nous le dit c'est à dire que il y a eu tout un tas de débats par exemple sur la question des fake news or il me semble que c'est pas forcément là où se situe le mal de l'affaire c'est à dire que des croyances que des gens disent des choses et que d'autres les croient etc ça existe depuis l'histoire de l'humanité je sais pas si contrôle on peut avoir là dessus par contre par exemple sur les affaires de modération de modération de contenu violent par exemple particulièrement violent quand on a des enfants aujourd'hui qui ont un tel accès à internet et qui en trois clics peuvent avoir accès à des contenus violents on a aujourd'hui des individus qui font un travail de modération c'est à dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont payés pour toute la journée regarder des vidéos de décapitation regarder des vidéos ça parce que tout simplement un algorithme ne peut pas le faire parce que si on s'imagine qu'il suffit du contrôle et du signalement des individus pour bloquer ces contenus problématiques c'est impossible à faire parce que ce que je considère violent n'est pas ce que Mathieu considère violent donc on est bien obligé de passer par un filtre d'un individu qui posera les limites maintenant la question c'est de savoir quel contrôle démocratique on va avoir sur ces individus et ça pour le coup les chercheurs que nous sommes ont forcément un avis mais notre avis il est beaucoup plus politique et citoyen que celui des sociologues en tout cas je pense que les décisions politiques quelles qu'elles soient doivent être des décisions politiques en termes sanitaires par exemple je fais partie de ces gens qui pensent que ce ne sont pas aux médecins de prendre les décisions ils sont là pour conseiller donner des informations mais que ça reste quand même aux individus aux citoyens en tout cas c'est ce qu'on veut dans un système démocratique de prendre les décisions encore faut-il qu'ils prennent les décisions en connaissance de cause et je crois que tout l'enjeu il est là aussi créer plus d'égalité avoir plus d'accès aux contenus aux outils etc et en fait là c'est de vrais enjeux démocratiques dont on parle et il me semble que s'intéresser à qui modère que ce soit les paroles ou les images qui circulent sur internet y compris pour protéger les futures générations je pense que là on a de vraies questions qui vont bien au-delà de celles de un machin a dit qu'il avait fait chose et qu'en fait c'est pas le cas et que voilà oui c'est important de ramener un peu de vérité dans ce monde mais encore une fois il me semble que voilà protéger par exemple les modérateurs notamment dans le reportage d'Antonio Casili on comprend que ceux qui sont soumis par Facebook à des images extrêmement violentes tous les jours n'ont aucun suivi psychologique par exemple ça ça pose de vraies questions je veux dire regarder des vidéos violentes toute la journée et ne pas avoir droit à la protection de la société alors que ces gens là sont typiquement en train de protéger nos enfants d'images violentes sur Facebook ça pose ça pose des questions qui sont d'une autre ampleur que celle des fake news sans voilà en hiérarchisant mais les fake news c'est important aussi je ne pourrais pas minimiser cette affaire là mais en tout cas ça ne me semble pas être le coeur de la mais en tout cas enjeu démocratique énorme 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 d'autres interventions d'autres remarques profitez-en vous avez en face deux chercheurs costauds ce qui me plaît chez Célia c'est ça si on dit ça sa niac son envie il faut non mais alors si je peux on dit son enthousiasme parlons si je peux vous expliquer pourquoi je suis autant enthousiaste enfin aussi enthousiaste aujourd'hui Mathieu j'avais dit que j'en parlerais pas je suis désolée je vais en parler vous n'êtes pas sans savoir que notre univers professionnel est touché depuis une semaine par comment dire une ministre qui va un peu loin dans ses propos et on a un certain nombre de collègues qui ont décidé de signer une pétition pour demander des comptes l'affaire de l'islamo-gauchisme j'imagine que vous voyez à peu près de quoi je parle il se trouve que ce matin quelques heures après avoir bu mon premier café j'ai vu le nom de mes collègues sur un site d'extrême droite que s'est-il passé ils ont signé une pétition et puis un militant d'extrême droite a fait un copier-coller de ses noms pour dire ben voilà nous avons les noms donc et c'est pour ça que ma conclusion sur l'archivage sur faisons attention qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit pas comment on ne sait rien de ce qu'il va y avoir demain les prises d'opposition publiques sont importantes sont intéressantes mais elles elles peuvent être dangereuses aussi et donc je suis particulièrement animée aujourd'hui pour notamment cette raison-là à propos de l'archivage je ne pense pas que les textes aient changé les services médicaux les hôpitaux ont l'obligation de conserver les dossiers clients enfin les dossiers patients pardon pendant 80 ans Paul toi qui as été qui as qui as travaillé dans cet environnement tu tu me dis si mes informations ne sont plus bonnes et c'est pour cela que maintenant lorsqu'un patient sort d'une hospitalisation on lui remet son dossier alors qu'avant pour obtenir son dossier médical c'était la croix et la manière on n'y rêvait jamais de la même manière il y a eu plein d'incendies des locaux qui servaient à l'archivage des films argentiques ou des vols les films argentiques disparaissaient mais ça prenait un volume colossal alors les films argentiques il fallait les traiter mais il y a peu d'argent quand même sur ces sur ces pellicules donc on a observé tout ça mais sans savoir pourquoi encore une fois on ne savait pas il a fallu je me suis intéressé à l'informatique pendant longtemps pareil dans les années 80 je faisais partie des novateurs en me proposant de l'archivage électronique on disait au conseil général à l'époque disposait de 80 kilomètres d'archives personne ne sait ce qu'il y a dedans alors il y a des registres où tout est consigné mais quelqu'un qui arrive qui arrive aux archives départementales pour dire je souhaite tel document on dit allez fouiller dans les dans les dans les dans les répertoires et puis on vous donnera le bouquin parce que tout est tout est répertorié numéroté après pour retrouver le document ça va très très vite et donc il y a toute cette cette ambiguïté où il y a besoin de conserver mais ensuite comment on va conserver et aujourd'hui on utilise de tous des disques durs soit sur notre ordinateur soit des disques durs externes ou des ou des cd mais on ne on ne connaît pas la durée de vie d'un cd on ne connaît pas sa durée de conservation donc on ne sait pas si tout ce qu'on a archivé sur des cd on va pouvoir le retrouver dans 10 ans dans 15 ans ou dans 20 ans je pense notamment peut-être juste je fais petite parenthèse mais aux travaux de notre collègue Cesare Matina que peut-être vous connaissez qui a travaillé sur les questions de clientélisme dans cette ville merveilleuse de Marseille et lui a consulté les courriers peut-être que vous voyez il a consulté les courriers entre la population les demandes faites par les habitants marseillais et du coup le maire et les réponses et il a eu accès à ce truc-là c'est vrai que maintenant le passage par le mail pose la question de comment on va pouvoir accéder à ces relations privilégiées entre les élus à moins que ce soit arrêté mais en tout cas ces relations privilégiées entre les élus et les habitants ces demandes ces faveurs parfois et c'est vrai qu'il y a tout un tas d'informations qui passent du coup dans le domaine privé on ne sait plus très bien comment elles vont on ne sait pas très bien comment elles vont être archivées en tout cas ça fait écho à ce que ce matin a été publié sur twitter la liste de candidature municipale de Gaston Defer en 1955 si ma mémoire est bonne où il y a tous les noms des personnes qui étaient candidats avec lui à ce moment-là aujourd'hui les listes la publication papier des candidats existe encore mais je ne sais pas dire si dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans ça existera encore puisqu'on a commencé déjà à parler de vote électronique c'est la proposition du président Emmanuel Macron qui propose pour les présidentielles de mettre en place un vote anticipé de manière électronique Jean-Pierre par rapport à ce que dit Célia sur le fait que quelqu'un puisse piquer des noms pour après les lancers en pâture comme ça par rapport à celui qui signait une pétition papier alors c'est plus rapide d'avoir une pétition en ligne mais ça présente cet inconvénient que ça restera toujours d'une pétition papier qui à un moment donné va s'auto-détruire ou d'une information médicale sur un dossier médical qu'on conservait quelques années après la mort du patient mais qu'on conservait pendant toute sa durée de vie de maintenant et qui ont pour la plupart ou brûlé ou disparu sous les eaux parce que quand tu avais besoin de place tu avais une inondation une déclaration à l'assurance et tu jetais deux tonnes de papier je sais de quoi je parle voilà et troisièmement tu te dis aujourd'hui tout est numérique on n'aura plus aucune trace dans l'histoire les archives des partis politiques papier sont aux archives départementales mais tous ces mails qui c'est qui va comment on pourra savoir ce qui s'est passé dans les 50 ans de la correspondance de ce qu'on disait c'est terrible que quelque chose qui est un progrès ne soit pas quelque chose qui va on sait aujourd'hui que ça ne nous rapportera pas sur l'histoire sur la sociologie de tout ce qui s'est passé et donc c'est pas si moderne que ça en fait aujourd'hui il faudra inventer quelque chose c'est terrible c'était plus moderne le papier parce qu'on avait la trace on a des écrits de Lyon et on n'aura plus des écrits de Jean-Pierre et de Paul enfin c'est pas possible c'est dans le cinquième comment on peut savoir que l'HUPOP avait voilà c'est terrible ces contradictions toutes les vidéos sont diffusées sur la chaîne du Youtube et dans le contrat que tout le monde doit accepter sinon il n'a pas accès il n'a pas accès à cette possibilité de diffusion il est clairement indiqué qu'à partir du moment où on dépose une vidéo sur Youtube elle devient la propriété de Youtube alors que celui qui a créé la vidéo en l'occurrence c'est l'université populaire mais c'est pareil pour Facebook les conditions générales d'utilisation les conditions générales de ventre on ne prend jamais le temps de lire véritablement les uns et les autres parce que c'est un tout petit caractère parce que c'est trop long on se dit c'est pas grave de toute façon ils ne vont pas me faire un entourloupe mais oui il y a quand même des entourloupes qui sont prêtes je vais poser une question une question peut-être bête mais on dit que tout ce qu'on met dans l'ordinateur ça ne s'efface jamais souvent j'entends non c'est complètement faux parce que quand on a eu un accident on a un disque dur de sauvegarde à l'extérieur de son ordinateur ce qui ne s'efface pas c'est ce qu'il y a sur Google non 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 ce qui ce qui est ce qui est stocké ce qui est stocké dans l'ordinateur en fait c'est stocké dans un disque dans une mémoire qui permet d'emmagasiner toutes ces informations et donc on en met des couches mais la capacité de stockage est limitée il y a fort longtemps on disposait de 16 cas c'était la capacité de stockage d'une disquette aujourd'hui un disque dur permet de stocker 1 tera 2 tera 10 tera donc on a des capacités de stockage qui sont beaucoup plus importantes mais on n'est pas du tout à l'abri d'un accident maintenant les disques durs utilisent d'autres technologies qui sont des technologies numériques mais jusqu'à maintenant c'était un disque physique donc une plaque circulaire qui tournait et dans laquelle on posait des pixels du 1 ou 0 1 ou 0 et tout ça c'était stocké organisé par un logiciel mais tout ça ça n'a la fiabilité que du matériau mais comme la lettre qui peut rouler être noyé et le disque dur a les mêmes risques là aussi il faut nuancer là vous parlez de l'équipement ce que tu veux peut-être dire il te repère par rapport à une recherche que tu as faite et qu'après on te relance commercialement ça c'est autre chose c'est des informations qui sont stockées mais pas sur votre ordinateur mais en ligne dans des réseaux des câbles qui passent sous l'océan parler de ce que tu de ce que tu laisses toi comme trace sur l'ordi par l'ordi quand tu fais une recherche je ne t'ai pas répondu complètement c'est vrai que même lorsqu'on lorsqu'on réinitialise son disque si ce n'est pas fait par un professionnel qui efface toutes les données tout ce qui avait été enregistré avant est en sous-couche donc ça ne l'interprète plus de manière normale mais ça reste inscrit dans le support donc c'est pour répondre à ta question ce qui est mis sur l'ordinateur je parlais de l'ordinateur je parlais de ce que tu et toi enfin ce que tu ce qu'on va détecter de toi quand tu fais une recherche sur un site et qu'après automatiquement on va te te proposer d'autres d'autres commercialement d'autres choses voilà mais ça c'est donné là c'est donné là on dit qu'elles s'effacent enfin que c'est répertorié qu'elles ne s'effacent pas on dépend de ce que vous en faites en fait c'est que Célia et Mathieu c'est pas qu'elles ne s'effacent pas c'est qu'il y a des des entreprises qui ont intérêt à stocker toutes ces informations et qui disposent de capacités de stockage colossales donc lorsque tu as fait une requête lorsque tu as recherché quelque chose sur Google c'est automatiquement enregistré dans leur système de stockage de stockage pas forcément tout dépend de comment on utilise les navigateurs les moteurs de recherche comment on utilise nos réseaux sociaux c'est sûr que si vous faites une recherche sur Google oui il y a des informations qui vont venir mais il y a des tas de navigateurs autres qui ne récupèrent pas vos données là je pense à Quant c'est Q-W-A-M-T pareil pour vos réseaux sociaux si vous avez une page Facebook il faut vérifier vos paramètres de confidentialité est-ce que vos informations sont disponibles au public ou en privé là ce que je vous conseille si vous ne voulez pas que vos informations soient disponibles partout il faut mettre en privé pareil sur votre navigateur dans vos paramètres il faut faire attention que vos données ne soient pas publiques et ça c'est des paramètres qu'il faut faire des réglages et donc oui si vous ne faites pas ces réglages là et que vous utilisez Google Drive le cloud toutes ces choses là ça c'est sûr que ça sera stocké quelque part et que quelqu'un pourra les récupérer notamment pour vous proposer des publicités sponsorisées si vous avez tapé tapis avec des poils noirs et bien il se peut que quand vous ouvrez une page Facebook que vous ayez une pub d'un commerce qui vend des tapis à poils noirs voilà et le mot pardon vas-y vas-y non et le truc super flippant c'est que alors sans tomber dans le gros délire mais c'est que des fois c'est juste des conversations qu'on a eues et tout d'un coup on a une pub relative à la conversation qu'on a eue ou alors on a envoyé un mail j'ai dit à Mathieu sur un mail que je voulais acheter un nouveau canapé donc conversation privée mail de Célia mail de Mathieu j'ai des pubs de canapé bon et bien ça ça pose deux trois questions démocratiques selon moi quand même ça permet de bouquer avec ce que disait Mathieu au tout début de la formation des utilisateurs et de leur capacité de paramétrer leurs outils d'allonger ou de raccourcir la longueur du manche du marteau mais ça on sait le faire soit parce qu'on a un environnement qui nous a accompagnés soit parce qu'on a appris que raison Mathieu la dame célibataire de 65 ans qui a peu travaillé n'a jamais fait d'études elle est vraiment très embarrassée lorsqu'elle doit paramétrer son ordinateur ou ses applications ou le monsieur ou le monsieur oui bien sûr donc je dis la matin c'est parce que c'était l'exemple que citait Mathieu tout à l'heure disant que les femmes étaient davantage atteintes que les hommes mais tu as complètement raison c'est parce qu'on n'offre pas cette capacité d'accès à tout le monde que c'est une capacité qui est complètement inégale et les sources que je citais tout à l'heure Mathieu les 20% d'incapacité à utiliser le numérique sont des sources de l'observatoire des inégalités de l'observatoire des sociétés ok je vois il y a des graphiques des représentations visuelles qui sont intéressantes je peux je t'enverrai le lien si tu veux je les ai vus je les ai vus merci je connais tu vois est-ce que on fait moi ça me paraît ça en citant nos sources toi tout à l'heure lorsque tu as apporté des données chiffrées ces données ont été produites par telle et telle personne moi j'ai oublié de le faire et je le fais maintenant mais ce que le citoyen lambda et c'est là aussi où existe la fracture la fracture numérique la fracture d'égalité ce que le citoyen lambda il n'a pas l'envie le temps ou la capacité la compétence pour aller vérifier l'information qu'il vient de recevoir oui après après c'est pas parce que l'information est là nous on l'expérimente pour le coup tous les jours avec les étudiants qu'on rencontre où ils ont au bout de leurs doigts une tonne d'informations mais c'est pas parce qu'elle est disponible qu'ils vont l'avoir effectivement et puis et puis dans ce monde là nous on fait un gros travail de distinction des sources par exemple et des types de sources et c'est vraiment un gros travail et c'est loin d'être acquis à l'issue de la première année c'est des choses sur lesquelles il faut revenir sur qu'est-ce qu'un article scientifique comment la véracité des sources etc parce que là moi j'ai une étudiante la semaine dernière qui me demandait si un article scientifique on le reconnaissait parce qu'il y avait beaucoup de chiffres mais voilà ce sont des mais c'est aussi c'est des questions à la fois qui nous paraissent toutes bêtes qui sont des évidences et dans lesquelles en fait voilà pléthore d'informations on demande à ce qu'on ait des vraies boussoles et des vraies boussoles qui ne soient pas des boussoles morales et je crois que c'est ça qui est difficile aussi c'est de ne pas avoir une approche ouais moralisatrice de ça c'est bien ça c'est mal ça il faut être là aujourd'hui quand on voit qu'on essaie de former des jeunes à avoir un esprit critique c'est quand même hyper compliqué à 11 ans de se forger un esprit critique c'est-à-dire qu'on est déjà sur alors attends c'est quoi un esprit alors si en plus il faut avoir un esprit critique on n'est pas sorti de la fleur quand même mais en tout cas voilà c'est ces enjeux-là qui sont extrêmement compliqués et où on n'a pas forcément d'outils sur la pédagogie comment on fait pour aller naviguer pour ne pas tomber dans les pièges et surtout de ne pas faire ça d'un point de vue moral et je crois que c'est extrêmement compliqué de définir ce qui est bien et ce qui est mal ma foi ce qu'il faut c'est que les uns et les autres puissent se repérer apprendre à pécher plutôt que de nos vibrations d'autres interventions d'autres questions d'autres remarques profitez Célia est en forme moi je l'ai toujours je l'ai toujours sur l'enforme mais là ce soir particulièrement elle est bien remonté bon bon non je regarde dans le chat s'il y a de nouvelles interventions mais non il n'y en a pas et puis il y en avait une de Gilbert Benichoux mais il n'est pas il nous a quitté donc c'est pas c'est pas la peine d'en reparler bon ben on se trouve la semaine prochaine j'essaierai de me souvenir que lundi c'est lundi et puis la semaine prochaine c'est André Danzel qui viendra s'interroger avec nous sur la métropolisation est-ce que c'est c'est une situation incontournable bon c'est pareil c'est qui décide est-ce que ce sont les citoyens qui décident de l'organisation ou bien est-ce que ce sont les leaders politiques les partis politiques qui décident comment on doit marcher si on doit marcher sur le trottoir de droite ou de gauche mais aussi sur quel territoire on dans quel territoire on évolue et ça ça permettra de se souvenir de la de la détermination des départements donc on est la métropole c'est un peu plus petit que les départements mais on parle aujourd'hui de la fusion entre les départements et les métropoles et donc lorsque les départements ont été créés ils ont été dimensionnés de manière à ce qu'on puisse aller d'un bout à l'autre du territoire donc ce territoire départemental à cheval dans la journée donc aujourd'hui ça n'a plus aucune ça n'a plus aucune raison d'être et l'organisation territoriale c'est le feu de la révolution française aussi et ça ne devait pas être modifié sans une une approbation par référendum et depuis je ne sais pas 5-10 ans un député de droite a fait changer ça dans une magouille fantastique et l'état a le droit de modifier à sa guise l'organisation territoriale dis-moi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas joël gombin lundi 8 il me semble il me semble que non bouge pas bouge pas je vérifie tout de suite parce que tu sais c'est joël non ah ben oui c'est joël gombin tu as parfaitement raison voilà et donc dimanche 7 mars je suis vraiment je suis vraiment dans une mauvaise journée 1er mars je vais m'en souvenir j'oublie mes rendez-vous je crois c'est le 1er avril tu t'es pas trop pédé moi c'est le 1er avril que tu nous fais ouais c'est ça là je me fais les farces tout seul heureusement que vous êtes bienveillant dans elle c'est la semaine suivante donc le 8 le 16 le 15 le 15 le 15 donc joël gombin viendra nous parler des enjeux politiques des données urbaines et des données urbaines ouais on suit nous on suit ouais ouais mais c'est merci d'être mon accompagnateur de mémoire la prothèse la fameuse voilà voilà mais non c'est la différence entre la 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 comment on dit la puissance artificielle et la connerie humaine c'est ça qui est intéressant non non mais c'est intéressant pour ça là on n'est pas mécanique on est humain c'est tout moi j'ai mis en place bien sûr plein d'outils donc un calendrier électronique avec des rappels systématiques mais aujourd'hui en plus j'ai eu les rappels à 17h un message qui s'est affiché Hupop à 18h j'ai effacé en disant putain il est complètement déréglé qu'est-ce que c'est cette histoire non j'étais absolument convaincu aujourd'hui dimanche ça me fait râler parce que c'est un épargne du compte pour moi c'était un c'était un plaisir de mener un entretien avec un Cécile Robert bonjour la dix elle a accepté spontanément disons que son compagnon qui est marseillais était très content qu'elle a pu se participer à cette interview il y avait un bel environnement que j'ai que j'ai gaspillé je l'appellerai demain pour lui dire que je lui présentais je lui présente mes excuses les plus plates mais je sais pas le dire de manière de manière aussi simple que ça je croyais aujourd'hui dimanche bon merci merci à tous moi j'ai passé un joli moment je suis vraiment content d'avoir retrouvé Célia parce que ça fait au moins deux ans qu'elle refuse de participer à l'université populaire mais pour plein de raisons parce que elle a trouvé un logement puis elle est en couple donc il y a plein d'obligations perso et puis là elle vient de déménager en plus ça enregistre tant mieux mais oui vraiment je suis content parce que quand j'avais sollicité sa directrice de laboratoire lorsqu'on était encore à Aubagne bon ça va vraiment pas loin on est en 2016 ou 2017 2015 ou 2016 et c'était je ne me souviens plus du nom de ta directrice Sylvie Mazella oui c'est ça elle m'avait dit la personne dont vous avez besoin c'est Célia Lamblin et je n'ai pas été déçu du voyage je reviendrai avec grand plaisir on décidera de quoi tu as envie de parler mais ton incursion ton installation à l'IRTS va t'amener à travailler sur plein de sujets particulièrement intéressants je travaille en ce moment sur les maraudeurs dans le brillant sommet ces gens qui qui partent dans les montagnes pour sauver des vies et qui sont pourchassés par la police et en ce moment reçoivent beaucoup d'amendes pour non-respect du coup ça c'est un beau teaser super je reviendrai avec plaisir je suis contente que ça vous ait plu en tout cas merci beaucoup pour votre attention merci à vous deux merci beaucoup je ne sais pas si vous suivez ma page Facebook mais j'ai publié hier je crois la sortie d'un documentaire qui a été réalisé récemment à propos de l'histoire la vie d'Alain Bayou et Alain Bayou j'ai eu la chance le bonheur le plaisir de le recevoir à Marseille en 2017 et le thème on avait organisé toute une série de conférences dans le sud de la France qui étaient venus à Marseille à Aubagne à Aix à Cavaillon je crois et puis à Port-de-Bout et le thème de cette série d'interventions c'était faut-il changer le monde et je vous mets dans la confidence ce sera le film quand du ah on a perdu Jean-Pierre le film regardez-le c'est un film où il raconte sa vie il montre plein de photos avec sa mère quand il était enfant quand il était à l'école ses premiers amours c'est vraiment un très très beau documentaire le seul reproche qu'on pourrait lui faire c'est d'être d'être en allemand donc on on entend Alain Bayou parler en allemand mais aussi en anglais donc c'est mais c'est sous-titré donc c'est un peu fastidieux à suivre mais c'est quand même c'est quand même un joli documentaire si vous aimez Alain Bayou en tous les cas ce qu'il a été et ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit surtout ça vaut la peine de regarder ce documentaire merci encore à toutes et à tous merci Célia merci Mathieu merci Mathieu merci Célia je ne sais jamais s'il faut mettre les femmes devant ou les femmes derrière et peut-être qu'un jour on s'expliquera pourquoi on faisait passer les femmes devant pourquoi on faisait passer les femmes derrière en fait on les laissait passer il y a une conférence il voulait bien intervenir la courtoisie demandait à ce qu'on laisse passer les femmes lorsqu'elles montaient l'escalier et par contre on les faisait passer oui on les faisait passer derrière derrière on les faisait passer derrière lorsqu'on montait et devant lorsqu'on descendait pour qu'elles te protègent ouais et devant on laisse passer devant parce que s'il y avait un assassinat c'est elle que tu es la première c'est une belle mentalité ça tu vois c'était juste de la société matriarcale de cette époque je suis vraiment content d'avoir partagé cette soirée avec vous c'était enfin pour moi c'était un joli moment de bonheur de convivialité merci beaucoup à vous tous et toutes je vais encore me faire engueuler par Marie-Cla merci à toutes et merci à tous non, non, non allez, ciao merci à tous merci à tous alors là c'est Boris qui est chargé de tout arrêter c'est moi ouais je cut voilà et clac photographe merci merci beaucoup merci à tous